Moi je ne crois pas que la solution à la catastrophe écologique, ce soit le libre marché. Parce que le libre marché, c'est précisément ce qui nous a conduit à la catastrophe écologique. Elle est porte-parole du Parti Socialiste aujourd'hui. Chloé Rydel est face aux jeunes. Bonjour. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation, merci d'être ici. Alors depuis quelques jours, le groupe socialiste à l'Assemblée semble assez fragmenté sur la question de la NUPES. Certains sont pro-NUPES, certains sont anti-NUPES. On a du mal un peu à voir les choses véritablement claires. Quel est votre sentiment sur le sujet ? Je ne pense pas que le groupe soit fragmenté. Je pense que le groupe est uni derrière la décision qui a été prise parce qu'il y a un problème de méthode, mais aussi de fond. Et l'occasion qui a été... Enfin, ce n'est pas une occasion, mais le fait est qu'on a pris cette décision après le 7 octobre et les attaques terroristes du Hamas en Israël. Mais ce n'était pas le premier événement où il y avait des divergences de fonds qui apparaissaient. Donc c'est clair. Sur la forme, il y avait eu la réforme des retraites. Il y avait eu la question des violences urbaines suite à la mort du jeune Naël, etc. Donc en fait, la question que nous on pose et le problème qu'on pose, c'est qu'une coalition, c'est normal que parfois il y ait des divergences d'approche. Mais encore faut-il qu'il y ait une méthode pour se concerter, pour se consulter et pas pour partir chacun dans tous les sens. Donc je pense que c'est de ça dont a besoin l'Union de la Gauche pour vraiment bien fonctionner aujourd'hui. C'est d'une méthode de concertation et de consultation en bonne foi pour essayer de forger des positions communes. Mais du coup, pour les jeunes qui ne pourraient pas forcément comprendre, le PS, du coup, aujourd'hui, c'est avec ou sans la NUPES ? La NUPES, très concrètement, c'était un accord électoral qui se basait sur des convergences de fonds immenses, puisqu'on a porté un programme en commun et qu'on est toujours en phase avec ce programme. Ce n'est pas le sujet. Mais la NUPES, c'est surtout aujourd'hui un intergroupe à l'Assemblée nationale. Concrètement, des réunions qui avaient lieu tous les mardis. Bon, ces réunions n'ont plus lieu. C'est ça qui se passe. Il y a une suspension du fonctionnement de cet intergroupe. OK. Et donc, du coup, concrètement, quelle stratégie alternative on peut attendre du PS à ce niveau-là ? Stratégie politique ? Le PS, il est toujours engagé dans l'union de la gauche. Moi, je pense que notre responsabilité, pour être à la hauteur aussi de ce que demandent les électeurs de gauche, qui ont bien conscience qu'avec une extrême droite et un risque d'accession de l'extrême droite au pouvoir dans notre pays aussi fort, il faut absolument que la gauche arrive à s'entendre, arrive à converger. Et c'est possible, parce que sur le fond, beaucoup nous rapprochent. Il y a des points de divergence. Il faut pouvoir en discuter. Et pour pouvoir en discuter, il faut de méthode. D'accord. Et c'est quoi les principaux points de divergence, pour ceux, justement, qui n'auraient pas forcément suivi toute l'actualité ? C'est des points de divergence historiques. Il y a, pendant longtemps, eu des divergences sur la question européenne. Oui. D'ailleurs, on va en parler. Sur la question internationale, on va en parler. Là, il y a une question, il y a une différence d'analyse, peut-être, et d'approche du conflit entre Israël et la Palestine. Voilà, il y en a plein des divergences, mais elles ne sont pas insurmontables. Moi, je n'ai jamais cru au gauche irréconciliable, par exemple. D'accord. Ça, je n'y crois pas. Je pense que, par la discussion, on peut résoudre beaucoup de choses, et que l'électorat de gauche, il y a plus de choses qui le rassemblent que de choses qui le divisent. Justement, on va parler des européennes. C'est vrai qu'on sent un peu un climat de division. Enfin, on ne va pas se mentir. En tout cas, c'est ça que les pros, une UPS et les anti-NUPS peuvent faire ressentir. Du coup, vous êtes en faveur d'une liste commune. C'est ça ? Non. Pour les européennes. Au Parti Socialiste, on va faire une liste autonome. D'accord. Parce que vous étiez pour l'Union de la Gauche. Donc, on pourrait se dire que, du coup, cette Union de la Gauche... C'est une élection à la proportionnelle. Les Verts ont fait savoir qu'ils souhaitaient faire leur propre liste. Les communistes aussi. Nous, nous ferons la nôtre avec un projet que nous avons travaillé pendant plusieurs mois, que nous avons soumis au vote officiel des militants, qui est un projet ambitieux, radical, qui portera des changements forts pour l'Europe, vers plus d'écologie, plus de protection sociale. Une Europe qui existe enfin comme puissance géopolitique et comme puissance écologique. Et elle en a les moyens. Et on portera notre projet, parce que c'est vrai qu'il y a des divergences sur la question européenne, notamment avec la France insoumise, sur la façon dont on perçoit le conflit en Ukraine, notre rapport à la Russie, mais aussi notre rapport à la défense européenne. Est-ce qu'il en faut une ? Qu'est-ce que ça doit être la politique de sécurité qu'on propose pour les Européens ? Encore une fois, il y a plus de choses, je pense, qui nous rassemblent, qui nous divisent, mais encore aurait-il fallu pouvoir en discuter. Ça n'a pas pu être le cas, mais il ne faut pas pour autant dramatiser le fait que chacun parte devant les électeurs en assumant chacun son projet, parce que c'est une élection à la proportionnelle. Donc, ce n'est pas un enjeu absolument de s'unir pour pouvoir obtenir des sièges. Et d'ailleurs, les sondages montrent que si on part chacun en assumant nos idées et nos sensibilités différentes, on aura une finie plus de sièges de députés au Parlement européen. Et l'enjeu, c'est bien ça. C'est bien d'envoyer le maximum de députés de gauche au Parlement européen le 9 juin 2024, parce qu'il y a un vrai risque. Il y a là un risque d'extrême droite. Je vous parle d'un dessin. Et il y a aussi un contexte historique de bascule de l'Europe. Depuis 4 ans, cette Europe, elle commence à changer. Depuis la pandémie, et puis face à la guerre, et puis face à l'aggravation de la crise écologique, l'Europe, elle est en train de tourner le dos progressivement à 45 ans de néolibéralisme. Elle apprend à construire de la solidarité. Elle a pu s'endetter en commun, commander en commun des vaccins. Elle a, à travers ce fameux pacte vert, adopté des normes environnementales très ambitieuses. Elle apprend aussi à protéger son marché pour ne pas qu'on soit ouvert aux 80 de la mondialisation. Bref, elle apprend à créer de la protection écologique et sociale. Et nous, ce qu'on veut, en tout cas au Parti socialiste, c'est achever la bascule, faire de l'Europe un vrai levier de protection sociale, écologique et puis même démocratique. Et donc c'est ça les enjeux des élections européennes du 9 juin prochain. Et donc il faut qu'on soit au rendez-vous et que toute la gauche le soit. Et je pense que si on fait campagne chacun sur nos thèmes, sans s'attaquer en permanence, tout se passera très bien. Moi, je regarde ce qui s'est passé, par exemple, en Espagne, où récemment vous avez eu des élections législatives, où vous aviez le Parti socialiste qui a fait campagne. Vous aviez Soumar, qui était la coalition de la gauche entre guillemets radicale, qui a fait campagne. Et ils ont fait campagne en attaquant la droite et l'extrême droite. Et résultat, leurs voix ne se sont pas annulées, mais elles se sont amplifiées, elles se sont fait écho. Et aujourd'hui, ils gouvernent en coalition. Donc je pense qu'on peut faire campagne en portant les sujets qui sont les nôtres et en se respectant. Avec qui en chef de file ? Ça va être décidé bientôt, ça fera l'objet d'un vote. Ok, très bien. Bon, on va parler maintenant des mesures qui concernent peut-être un peu plus les jeunes. Parce que oui, effectivement, une grande partie des jeunes sont inquiets des enjeux écolos. Comment on leur parle à ces jeunes ? Comment on les rassure ? Est-ce qu'il y a des choses rassurantes, en fait, même ? Des nouvelles rassurantes ? Bonne question. Moi, je pense qu'il faut toujours avoir un pessimisme de l'intelligence et un optimisme de la volonté. C'est-à-dire que, oui, pour l'instant, on n'y est pas du tout. La bifurcation écologique, elle ne va pas assez vite, pas assez fort. C'est scandaleux. On n'est pas sur les rails pour respecter les accords de Paris. On continue à financer massivement les énergies fossiles. Et la COP28, qui s'ouvre à Dubaï dans une semaine, pourrait éventuellement, pour la première fois, mettre sur la table un accord qui dise qu'on va sortir de ces énergies fossiles qui sont responsables de la catastrophe climatique. Pour l'instant, jamais la COP ne s'est accordée sur ce sujet. Le terme même d'énergie fossile est absent des accords de Paris. Après, en France, on n'est pas très concerné par les énergies fossiles. On n'est pas très concerné en France. Ça fait partie de notre vie quotidienne. Nous, c'est plus du nucléaire. Et pour le coup, ce n'est pas une énergie fossile. Je ne sais pas. Quand vous mettez dans votre voiture, vous mettez du pétrole, non ? Oui, sur cette question-là. Il y a des gens qui ont des chaudières au fioul. Le pétrole, il est omniprésent dans nos vies. Il est aussi dans le plastique. Non, le pétrole, en réalité, ça me fait penser à la conversation qu'il y avait eue entre Jean Jouzel et Patrick Pouyanné aux universités du MEDEF à la fin août. Jean Jouzel, qui est un grand climatologue, ancien auteur du GIEC, et qui disait qu'il nous reste 4 ans à continuer au rythme d'émission actuelle. Après, ce n'est plus possible. On ne peut plus investir dans de nouveaux projets fossiles. Et puis ensuite, vous avez Patrick Pouyanné, qui lui est patron de Total Energy, qui opère 25 bombes climatiques à travers le monde et qui dit « Oui, bon, je crois en la science, c'est bien gentil tout ce que vous racontez, mais il y a la vie réelle. » La vie réelle. Et Patrick Pouyanné, il n'a pas tout à fait tort puisque notre vie réelle, elle est carbonée. Il y a encore plein de gens qui dépendent de leur voiture pour ne serait-ce qu'aller acheter une baguette de pain. On est aussi dans un monde où le train coûte plus cher que l'avion. Bref, des vies carbonées. Mais le problème, c'est que cette vie réelle, elle fait les affaires de Patrick Pouyanné, alors que nous, elle détruit notre futur et les conditions de vie sur Terre. Après, le français moyen, moi, ce que je pense aussi, c'est que le français moyen, il n'a pas forcément les moyens de s'acheter une voiture électrique. Exactement. Donc du coup, comment on fait ? Au cœur de la crise écologique, il y a la question des inégalités. Moi, ma pensée, c'est la pensée éco-socialiste. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je dis toujours que je suis au parti socialiste. Je suis venue au socialisme par l'écologie. Non l'inverse, parce que je crois que l'écologie ne peut être qu'un socialisme. Parce qu'il y a une inégalité de contribution au réchauffement climatique. Les riches polluent plus que les plus pauvres. Il y a une inégalité d'exposition au réchauffement climatique. Les pauvres sont plus exposés aux conséquences des pollutions. Et il y a aussi une inégalité face au coût que représente la bifurcation écologique. C'est sûr que pour les classes moyennes et populaires, s'il faut acheter un véhicule électrique, s'il faut changer sa chaudière, s'il faut rénover son logement, etc., ça ne représente pas le même coût en proportion du revenu que pour quelqu'un qui est riche. Donc il va falloir aider massivement les gens à changer leur mode de vie. Mais ça, les sondages montrent que les gens y sont prêts. C'est simplement que la puissance publique doit jouer son rôle. D'accord. Absolument. Alors, effectivement, vous n'êtes pas seule à gauche à parler écologie. Il y a tout un pan de la droite qui s'y est mis. On voit aussi émerger des think tanks de droite sur l'écologie. On en pense quoi ? Est-ce que l'écologie peut être de droite ? Moi, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire l'écologie de droite. Déjà, je pense que c'est une écologie qui est beaucoup plus portée sur le nucléaire qu'en tout cas, une partie de la gauche. C'est une écologie peut-être qui est centrée plus au niveau des circuits courts, sur la promotion des circuits courts, des savoir-faire français, etc. C'est super, les circuits courts, mais ce n'est pas comme ça qu'on va... Je vous pose la question. Non, mais en fait, je m'interroge en même temps que vous. C'est-à-dire que la droite se définit d'abord par l'économie de marché, un certain conservatisme culturel. Moi, je ne crois pas que la solution à la catastrophe écologique, ce soit le libre marché. Puisque le libre marché, c'est précisément le capitalisme financier, ce qui nous a conduits à la catastrophe écologique. Pour totalement changer nos modes de production et de consommation, il va falloir, encore une fois, que la puissance publique joue son rôle. Il va falloir qu'on démocratise la gestion des biens communs, des océans, des forêts, mais aussi des entreprises. Il va falloir qu'on mette des règles, des limites à l'enrichissement généralisé, à la cupidité. En fait, on a une économie qui fonctionne à la prime aux plus cupides. Donc, une écologie libertarienne, ou qui penserait qu'on pourrait s'en sortir par la technologie de façon magique, je n'y crois pas. Même si la technique va évidemment nous être utile et elle nous est déjà utile. Puisque grâce à ça, on construit des énergies renouvelables, on arrive à construire de l'efficacité énergétique, à recycler, à faire de l'industrie circulaire. On a besoin de tout ça. Mais moi, je ne crois pas que je veux vous convaincre que l'écologie passera forcément par une réduction des inégalités, puisque je vous ai dit que ces inégalités sont au cœur de la catastrophe écologique, et par un rôle de la puissance publique plus important. Et ça, ça n'est pas un logiciel de droite. Tout à fait. Mais du coup, je pense qu'il y a aussi un autre facteur qui fait qu'il y a beaucoup d'électeurs qui peuvent se tourner vers aussi une écologie de droite. C'est parce qu'en fait, on voit beaucoup sur les réseaux, beaucoup de vidéos, d'écologistes, on va dire extrémistes, entre guillemets. On voit des gens qui se collent la main, on voit des gens qui balancent de la peinture sur des œuvres d'art. Mais pourquoi ? Est-ce que ça, ça contribue aussi un peu justement au succès de l'écologie de droite ? Mais qui sont les extrémistes, en fait ? Pour moi, l'extrémiste, c'est Patrick Pouyanné. C'est des gens qui... C'est les banques françaises qui figurent parmi les leaders mondiaux du financement des énergies fossiles. C'est ça, les extrémistes. Ce sont des gens qui s'accrochent à un modèle qui est pourri et qui participent au pourrissement de notre vie, en fait. Ce n'est pas les militants qui, de façon désespérée, se collent la main au goudron ou balancent de la sauce tomate sur des tableaux qui sont par ailleurs protégés. Eux, ils alertent, ils le font comme ils le peuvent. Moi, je n'ai pas de leçons à leur donner et je ne pense pas du tout que ce soit des extrémistes, vous voyez. Mais en fait, je crois la bifurcation écologique, ce n'est pas un problème de connaissances scientifiques ou de compétences techniques ou même un problème financier, même si ça va coûter très cher. C'est avant tout une question de justice, en fait. On est dans une situation où la vaste majorité de l'humanité a intérêt à ce qu'on limite le réchauffement climatique et l'érosion de la biodiversité. Mais vous avez une minorité d'intérêt très puissant qui, lui, n'a pas intérêt à ce que les choses changent parce que ça fait ses affaires. Les entreprises de énergie fossile, l'agro-industrie, etc. Et donc, tous ces gens-là, ils financent aussi et ils appuient sur les inquiétudes légitimes des gens qui, en fait, on leur a dit pendant des années, ben voilà, achetez-vous des véhicules diesel et puis mangez de la viande tous les jours. Et aujourd'hui, on leur dit, ben non, il faut vivre différemment. Et donc, ça génère de l'inquiétude légitime. Et ces gens-là qui ont intérêt à ce que rien ne change, ils appuient sur ces inquiétudes. Il faut bien avoir conscience de tout ce qui se joue derrière. Donc, c'est à nous, les écologistes, les gens qui sont pour une ambition en la matière et qui veulent sauver la vie et donc changer de modèle, de donner de la visibilité, de planifier, de dire que tout ça va bien se passer. Donc, il faut qu'on se renforce et toutes les formes de militance sont bonnes à prendre si elles sont non violentes. Ben, tout à fait. Effectivement, par exemple, on a dissous les soulignements de la terre justement pour des questions d'actions violentes. Est-ce que... Ça a été empêché, la dissolution ? Alors oui, par le Conseil d'État, du coup, effectivement. Mais en tout cas, c'était... La dissolution avait été demandée sur une question d'actions violentes. Est-ce que, véritablement, il y a eu des actions violentes ? Est-ce que vous étiez pour la dissolution des soulèvements de la terre ? Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui de la décision du Conseil d'État de ne pas les déçure ? Non, moi, j'étais contre la dissolution des soulèvements de la terre parce que je note d'abord qu'il y a une politique de deux poids, deux mesures, mais éclatantes entre, d'un côté, les soulèvements de la terre qui combattent l'agro-industrie, notamment, et la question des mégabassines, et de l'autre, la FNSEA qui est coutumière, donc le syndicat agricole majoritaire qui est coutumière, malheureusement, des actions violentes, des blocages de routes, ils avaient envahi le bureau de la ministre de l'Environnement à la fin des années 90, ils avaient, en tout cas, des militants avaient mis le feu à un centre des impôts à Morlaix, enfin, jamais la FNSEA n'a été dissoute. Les soulèvements de la terre, ce sont dans leur majorité des militants qui sont pacifiques. Il y a effectivement des manifestations où vous aviez des éléments violents qui ont caillassé les forces de l'ordre et moi, ça, je ne le supporte pas. D'accord. Je veux dire, qu'on s'attaque à des fonctionnaires, je trouve que c'est inacceptable. Maintenant, il y a aussi un problème dans la politique de maintien de l'ordre qui est décidée par le ministère de l'Intérieur qui attise les tensions avec ces jeunes. Mais je pense qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre le mouvement des soulèvements de la terre qui est un mouvement militant, pacifique, qui parfois peut faire des actions de sabotage dans certaines industries, etc. Je ne pense pas qu'il faut amalgamer ces militants-là qui militent et ils en ont le droit et je pense qu'ils ont aussi raison et une minorité de personnes violentes. Et finalement, comment on donne envie aux jeunes qui notamment nous regardent de s'engager pour toutes ces causes ? Que ce soit des jeunes de droite ou d'ailleurs de gauche mais en tout cas qui s'engagent, qui veulent s'engager pour l'écologie. On ne fera rien sans l'engagement des jeunes. Tout repose sur la jeunesse. Après, l'engagement c'est quelque chose de très personnel. C'est comme chacun le ressent, il y a mille et une manières d'être engagé et de s'engager. Vous êtes quelqu'un d'engagé puisque vous participez à la vie d'un média qui est très utile qui permet de parler à une partie de la jeunesse. Ça, c'est une forme d'engagement. Il y a l'engagement politique, il y a l'engagement associatif, il y a l'engagement, je ne sais pas, moi, au niveau de... comme tout engagement bénévole, je pense que même l'engagement au sein de la famille qui peut prendre plein de formes, avoir des discussions politiques en famille, enfin voilà, c'est l'engagement sur les réseaux sociaux, l'engagement de participer à des manifestations, à des actions des opéissances civiles. Donc, c'est à chacun de choisir la façon dont il veut s'engager. Mais je pense qu'il faut aussi voter. Là, je suis dans un média de jeunesse donc j'insiste vraiment sur le fait que le vote, c'est important, il ne faut pas délaisser le vote. Le vote, ça ne sert pas à rien. On l'a vu, par exemple, il y a plein d'exemples, mais sur le vote contre la réforme des retraites, ça s'est fait à neuf voix de députés prêts. Donc, il faut aller voter, mais en même temps, on peut s'engager partout ailleurs. Mais j'entends parfois un discours au sein de la jeunesse qui consiste à dire que le vote, ça ne sert à rien. Et quand on voit l'abstention des jeunes supérieurs à 60 % aux dernières législatives, moi, j'ai deux petits frères qui ont 20 et 22 ans, ce sont ce qu'on appelle des votants intermittents. Je vois bien les obstacles, c'est parce qu'ils sont inscrits à un endroit et puis ils vont faire leurs études ailleurs et du coup, ils n'ont pas l'argent pour aller voter, ils ne pensent pas à faire la procuration, etc. Donc, je vois bien les obstacles qu'il y a aussi et qu'il faudrait lever. Mais en attendant, ça reste vraiment très important d'aller voter parce que l'élection, ça reste le pivot de la démocratie. Merci, Chloé Rydel. Merci beaucoup. Merci.